Reportage de Joachim, Mian Founamungou. Un protocole d'accord pour se mettre ensemble afin de réaliser une série de projets prioritaires du gouvernement faisant partie des ODD, des objectifs du développement durable, et qui seront financés par l'UNS Digi, une organisation intergouvernementale brassiculier des Nations Unies, représentée par Mme Annen Benaldeladim, ambassadeur spécial aux affaires internationales. L'UNS Digi, c'est une organisation intergouvernementale qui a été créée en 2015 et qui était le fruit d'un partenariat entre les Nations Unies avec ses 17 objectifs de développement durable et les 169 sous-objectifs de développement durable. Il y a des objectifs qui se croisent entre le gouvernement de la République du Congo et les objectifs de développement durable des Nations Unies. Parmi ces objectifs-là, il y a l'éducation, il y a la santé, l'infrastructure routière aussi du pays, et les barrages, et aussi l'assainissement des villes, etc. Donc tout ça, ça faisait partie en fait du protocole d'accord qui vient d'être signé et l'UNS Digi aura énormément plaisir à financer ses projets et faire le suivi aussi de la réalisation du projet parce que la concrétisation, c'est très important et pour le gouvernement de la République du Congo, bien évidemment, et pour l'UNS Digi pour que ça se concrétise et pour que ça se fasse dans les plus brefs délais. Et quelle sera la contrepartie du gouvernement pour la réalisation de ces projets ? La réponse de Mme Hanen. Les Nations Unies ont des objectifs sur tout l'univers en fait, c'est global quoi. Du moment où il y a des projets dans la République du Congo qui croisent les objectifs des Nations Unies, et bien l'UNS Digi est là.